La fabrication de maquettes de bateaux a longtemps été l'un des piliers de l'artisanat mauricien, mais aussi sa plus belle vitrine à l'étranger. Le savoir-faire des mauriciens dans ce domaine est en effet réputé pour être l'un des tout meilleurs au monde. Pour s'en faire une idée plus précise, nous nous sommes rendus à Goodlands, dans l'atelier d'Historique Marine, l'un des pionniers de cette industrie à Maurice. Dès l'entrée, le spectacle est à couper le souffle. Des dizaines de maquettes magnifiques, toutes superbement mises en valeur. Galions, trois mains, paquebots, sous-marins, pirogues, galères, sloops, corvettes, frégates, autant de superbes reproductions faites de bois précieux et de maintien noble. Travaillées au détail près et placées dans des vitrines ou sur des étagères pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les visites sont en effet quotidiennes et totalement gratuites. On est dans la famille tous passionnés de bateaux, de voile surtout, et de bateaux classiques. Donc, ça, couplé avec le savoir-faire et la dextérité des Mauriciens, mon père a décidé de se lancer dans la réalisation de quelques modèles. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, on est arrivé à avoir près de 200 maquettes en stock. On peut y admirer des maquettes de navires historiques, comme la Santa Maria de Christophe Colomb, le Saint-Géran de Paul et Virginie, ou encore le Pendwick d'Ery Tabarly. Et même de bateaux de fiction, comme le Black Pearl du film Pirates des Caraïbes. Mais le clou de la visite est l'atelier de fabrication de ces petits bijoux, où les artisans méticuleux rabotent, collent, taillent, bricolent et s'affairent sur les différents modèles en s'inspirant, le plus souvent de plans de marine. Les petites pièces, fruits d'un travail millimétré, sont également fabriquées dans l'atelier. Les plans, nous explique Serge Piat, proviennent d'associations d'admirateurs de bateaux, mais aussi de musées navals comme celui de Paris, ou encore des fabricants eux-mêmes, et des propriétaires de bateaux pour les modèles sur mesure. On ne va pas construire une maquette et la mettre au catalogue, si on n'a pas les plans exacts. Sinon c'est impossible de garantir la réalité, l'échelle aussi sur laquelle on a construit. Par contre, si un client vient nous voir en nous disant qu'il n'a qu'une peinture, ou une lithographie d'un bateau, à ce moment-là, on peut faire des recherches, savoir quel bateau, quel type de bateau c'était. On cherche les plans d'un bateau similaire et on réalise avec le finish qu'il y a sur sa peinture. La confection d'un seul modèle peut parfois prendre deux à trois mois, dépendant de la taille du bateau, du nombre de détails et des difficultés techniques de la construction. Les maquettes sont ensuite emballées dans les colis sur mesure, puis envoyées aux heureux clients. Tous les ouvriers ont été formés dans le sur-le-tat dans l'atelier, et la plupart d'entre eux travaillent depuis plusieurs dizaines d'années pour Historique Marine. La compagnie a aussi l'éminent mérite d'employer des gens autrement capables. Je m'appelle Asraf, je travaille depuis 1985. Enfin, j'ai un travail ménugier, moi. J'ai un travail ménugier, et alors j'ai tout ça, là, j'ai ouvert le travail, et j'ai un travail ménugier, et là, j'ai un patron, j'ai un travail. J'ai un recours pour moi de travailler là. J'ai un peu de travail là, moi. Et là, du sein de son, je ne peux pas prendre, et j'ai un truc de travail. Je fais un montage, Je m'ai motivé depuis le commencement et je fais ça finit le sabbatou. Le commencement, depuis 1 à l'épisode. Là, c'est presque fini. Là, on va venir venir là-bas. Là, vous venez, je vais aller vous réveiller à côté de moi. Là, on va prendre une pièce pour la faire là-dedans. Je n'allais pas là-bas. C'est un gréement là-bas. Je n'allais pas faire un gréement là-bas. Le sabbatou là, ça veut dire trois mois, trois mois. De nos jours, l'industrie locale de maquettes de bateaux est sérieusement menacée par la concurrence extérieure. Venant notamment du Vietnam qui inonde le marché avec des modèles de piètre qualité et beaucoup moins cher. Face à cette concurrence, Historique Marine mise sur un savoir-faire unique au monde. Une qualité indiscutable et une imagination débordante. Serge Piat croit par exemple Durkampfer en l'une des nouveautés proposées dans l'usine. La conception de modèles pour les propriétaires de bateaux aux grandeurs nature. Depuis deux ans, nous avons créé un nouveau secteur où on propose aux propriétaires de bateaux, aux chantiers navals, de réaliser la maquette de leurs bateaux. On utilise notre savoir-faire des maquettes anciennes. Moi-même, j'ai été dans le passé skipper sur des bateaux. Donc, on a essayé de mettre tout ça ensemble pour offrir ce nouveau service qui marche assez bien. Et vraiment, c'est plus facile à vendre parce que le client repart, il vient à Maurice, il passe commande parce qu'évidemment, ça prend deux, trois mois à fabriquer. Mais il nous envoie des photos de son bateau, on se débrouille pour voir les plans. C'est parti ! Merci. Merci.